Bienvenue à tous, dans cette vidéo je parle de la polarité. La polarité, ce phénomène qui permet de créer de l'attraction chez une autre personne ou si vous êtes déjà en couple, la polarité permet de créer cette passion et avoir une vie de couple très intéressante, très épanouissante. Souvent les couples commencent à avoir des problèmes justement quand ils perdent cette polarité, quand ils se dépolarisent. Qu'est-ce que c'est que la polarité ? La polarité, c'est la force ou la différence qui existe entre deux énergies opposées. Par exemple, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Plus il y a de polarité entre les deux énergies, donc par exemple ici le masculin et le féminin, et plus il y a cette attraction, cette passion. Pour une personne dont l'énergie dominante est masculine, pour cette personne, augmenter la polarité consiste à augmenter la présence masculine. Pour une personne dont l'énergie dominante est féminine, pour augmenter la polarité, cette personne doit augmenter sa radiance féminine. Je me souviens de cet ami qui m'a dit « Oui, je suis parti à un premier rendez-vous, le gars était sympa, gentil, cool, mais je n'ai pas ressenti d'attraction pour lui, il n'y avait pas de polarité. » Si vous avez une énergie dominante masculine, faites très attention, car souvent ces personnes ou les garçons, quand ils vont à premier rendez-vous, tout ça, ils essayent d'être cool, nice guy, passe-partout, inoffensif, acceptable. Et quand vous vous comportez ainsi, ce qui se passe, c'est que vous êtes dépolarisés, vous êtes dans l'énergie de l'amitié, vous n'êtes pas dans l'énergie de l'attraction et donc, ok, la personne vous accepte comme vous êtes inoffensif, mais elle n'est pas attirée par vous, elle n'est pas vraiment intéressée et puis ça ne marche pas. Vous avez juste gagné une amie, mais vous n'avez pas ce que vous voulez si votre intention était d'être en couple. Pour une femme, c'est la même chose. Un gars peut aller à un premier rendez-vous, il est avec cette femme qui manque de radiance féminine. Beaucoup de femmes en Occident manquent de radiance féminine à cause du féminisme et à cause de la culture. Et donc, il n'y a pas d'attraction qui est créée, c'est comme s'il était avec son comptable ou avec son frère ou avec son cousin. Il n'y a pas suffisamment d'attraction. Pour créer de l'attraction, il faut de la polarité. Présence masculine, radiance féminine. Lors des premiers rendez-vous, vous risquez de perdre la polarité, l'attraction d'un homme si vous vous mettez à le critiquer ou vous critiquez ses choix, vous critiquez ses décisions, vous critiquez ses goûts, eh bien bouf, la polarité est perdue. Si vous êtes comme ça, très inintéressé, genre sérieuse, sans radiance, sans rayonnement, qu'est-ce que c'est que la radiance féminine ? La radiance féminine, c'est une sorte de lumière qui affecte positivement les personnes qui sont en contact avec cette lumière. Tout voyageur international a fait l'expérience de ce phénomène. Vous êtes dans une ville comme ça, très masculine, par exemple Paris ou Bruxelles ou Genève, puis vous prenez l'avion et vous allez à Rio de Janeiro, vous allez dans un bar et vous découvrez les femmes avec beaucoup de radiance féminine, or que quelques heures plus tôt, vous étiez entouré de femmes qui ont très peu de radiance féminine. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, m'ont dit, des femmes françaises m'ont dit, oui, j'étais en vacances au Brésil et j'étais étonné de l'énergie des femmes. Les femmes au Brésil ont beaucoup de radiance féminine par rapport aux femmes occidentales. Donc voilà, vous perdez l'attraction d'un homme ou en tout cas d'une personne dont l'énergie dominante est masculine en le critiquant et en ayant peu ou pas de radiance féminine. Si votre énergie est surtout masculine, vous allez perdre la polarité en vous comportant de manière inattentive. Ainsi, la personne féminine aura tendance à dire « Il ne me voit pas, je suis invisible, j'ai l'impression de ne pas être aimé. » Ce sont les remarques que vous allez recevoir de manière implicite ou explicite, que ce soit en couple ou lors des premiers rendez-vous. Si vous êtes inattentif, si vous êtes dans votre tête à vous demander « Est-ce qu'elle m'aime bien ? » « Qu'est-ce que je dois dire ? » « Quelle est la prochaine phrase ? » « Quel est le script que je dois suivre pour l'impressionner ? » Si vous êtes dans votre tête, vous perdez également en polarité, en attraction. Si vous désirez développer votre présence masculine, je vous recommande de faire des recherches sur un sujet qui s'appelle « Respirez par vos testicules ». Pratiquez cette respiration tous les jours, 10-15 minutes et vous remarquez que votre présence masculine augmente. Tout type de méditation pleine conscience va vous aider également à augmenter votre présence masculine. poursuivre votre vraie passion et également quelque chose qui va très fortement augmenter votre présence masculine. Et enfin, développer votre confiance en vous-même, c'est également quelque chose qui va développer votre présence masculine. Comment développer de la radiance féminine ? C'est plus délicat car ici, car au XXIe siècle et surtout en Occident, ce sont essentiellement les femmes qui sont en guerre contre l'énergie féminine. Et donc, il faut tenir compte de cela. Si vous avez de la négativité envers la radiance féminine, il faut lâcher prise sur la radiance, sur cette négativité. Si vous avez de la négativité envers la féminité, lâchez prise sur cela. Si vous portez un masque de masculinité pour vous faufiler comme ça dans cette société masculine que constitue l'Occident, il vous faudra relaxer, détendre ce masque que vous portez pour vous réconcilier avec la radiance féminine et l'énergie féminine de manière générale. Eh bien, il faut explorer ces énergies. Je recommande, je remarque que les personnes qui ont une très forte radiance féminine, en Occident en tout cas, pratiquent certains types de danse. Danse tribale, danse de forme libre. Quand vous pratiquez ce type de danse, eh bien, cela permet de faire circuler l'énergie dans votre corps et également en dehors de votre corps et ça augmente votre réunance. Donc, pratiquez la danse, le chant, des activités ainsi. Il y a certaines formes de yoga, certaines formes de qigong qui également participent à développer votre radiance féminine. Poursuivre votre vraie passion va également participer à développer votre radiance féminine, développer votre confiance en vous-même. Cela participe également développer votre conscience en vous-même dans le contexte de la féminité. J'ai confiance en ma féminité, j'ai confiance en ma radiance, je sais que ma radiance me soutient et à mon service. Dans ce sens-là, développer votre confiance en vous-même va beaucoup vous aider. apprenez également à recevoir car la femme masculine, contrairement à la femme féminine, la femme masculine ne sait pas recevoir. Elle n'aime pas recevoir, elle ne veut pas recevoir. Elle a cette posture masculine, fière comme ça, ouais, je suis contre la féminité, je ne veux rien recevoir. Et donc, il faut détendre, relaxer cette tendance à être fermé à recevoir. L'ironie de tout cela, c'est que le plus grand pouvoir qu'une personne qui a son énergie dominante féminine, son plus grand pouvoir, c'est justement la radiance féminine. Car une femme, ou en tout cas une personne d'une très grande radiance féminine, peut convaincre, peut facilement faire en sorte qu'un homme fasse tout pour elle. Donc c'est le plus grand pouvoir qu'a une personne dont l'essence est féminine. Et l'ironie, c'est que justement c'est ce pouvoir immense que les femmes occidentales crachent dessus. Ou en tout cas, renoncent grandement. Car vous voyez rarement des femmes occidentales qui ont une très grande radiance et qui utilisent ce pouvoir. Ce pouvoir qui est... C'est comme un super pouvoir. Une fois qu'un homme est en contact avec cette énergie, une très grande radiance féminine, il va tout faire pour cette radiance. Construire un palais, partir en guerre, conquérir le monde. Si votre énergie est une essence masculine et que vous avez une très forte essence masculine, je vous recommande très fortement d'avoir une femme, une partenaire en tout cas qui a une très forte radiance féminine. On dit souvent derrière chaque grand homme, il y a une femme. Pourquoi on dit cela ? Parce que c'est vrai. Si votre conjointe a une très forte radiance féminine, cela augmente vos chances de succès dans la vie. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao !